Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo qui explique comment j'évite les bouchages de buse en utilisant une petite méthode très simple qui consiste à utiliser de l'ABS pour purger la buse donc là voilà un bout d'ABS que j'ai que je redresse déjà en faisant ça en plusieurs fois de manière à ce qu'il soit bien droit et ensuite j'ai à l'intérieur du PLA et j'ai choisi une couleur d'ABS qui me reste qui contraste assez bien avec la couleur du PLA de manière à ce que quand je purge je verrai les dépôts de couleur grise sur ce filament rouge alors la première chose à faire c'est de mettre à température votre extrudeur pour ça je vais le mettre à la température du PLA donc le but c'est d'avoir une température qui est inférieure à celle de de l'utilisation de l'ABS pour que quand j'utilise ce qu'on appelle un cold pole quand je vais utiliser un tirage alors pas vraiment à froid mais justement plus froid que la température d'ABS les dépôts de PLA vont rester pris sur mon filament d'ABS alors mon extrudeur est maintenant à température je vais pouvoir extraire le PLA en place voilà je peux l'enlever maintenant j'utilise mon bout d'ABS pour l'insérer donc en appuyant ici j'empêche la pression des ressorts et du roulement je vais appuyer vous voyez par dessous déjà le filament s'écoule et je tiens un coup sec et regardez ce qui se passe vous voyez sur le filet d'amont d'ABS j'ai des dépôts de PLA et ça si on imprime par exemple en ABS par la suite eh bien ce dépôt va va brûler à l'intérieur de votre buve et va la boucher donc c'est pour ça qu'il faut faire ça jusqu'à temps que votre filament ressorte bien propre donc pour ceux qui ne connaissent pas on coupe bien en biseau et je recommence l'opération donc je désengage le roulement j'insère le filament je pousse on voit qu'en dessous le filament descend et je tire la poussière on observe encore une fois donc là on voit encore quelques filaments gris je refais la manoeur je redresse bien mon filament je vous mets clair par ici je pense qu'à la troisième fois ça sera bien on observe à nouveau si j'arrive à faire la mise au point vraiment pas évident je sais pas trop comment vous montrer donc là quoi qu'il en soit mon filament cette fois-ci il est propre j'ai plus de dépôt gris dessus donc ça veut dire que ma buse est maintenant propre donc je peux par exemple passer à l'ABS pour imprimer mon ABS ou je peux revenir à du PLA ou quel que soit le filament que je vais réutiliser je sais que ma buse est parfaitement propre voilà la méthode que j'utilise pour éviter les bouchages de buve donc j'espère que cette méthode vous servira à vous aussi et je vous souhaite une bonne journée à bientôt au revoir